Sérieux Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général de Kinoutou, qu'on ne présente plus presque un demi milliard de chiffre d'affaires dans l'allocation essentiellement professionnelle et largement dans le BTP. Mais pas seulement, vous louez un peu tout à un peu n'importe qui, si j'ose dire. Et vous venez de racheter tout récemment, c'est pour ça que vous êtes là, Most Location. Mais avant cela, deux autres rachats, au total trois acquisitions dans l'année, une stratégie de développement international. Et on essaiera de parler aussi de comment une entreprise sous LBO comme la vôtre peut se ménager quand même les conditions de la croissance. On commence par le début, on commence par le commencement, tant qu'affaires, Most Location, pourquoi, comment ? Pourquoi une superbe entreprise, exactement dans le secteur que nous voulons, l'élévation, avec une très belle image et une qualité de matériel. Et pas cher. Et un prix raisonnable. Mais au total, la croissance externe ne pèse pas très lourd pour vous. C'est 35 millions sur... 60-40, à peu près 60% interne et 40% externe. Sur votre croissance. Sur l'ensemble. Pourquoi si peu ? Parce que vous mettez les feux sur la croissance interne ? Comment ça se passe ? Parce qu'on a beaucoup de possibilités en croissance interne et parce qu'il n'y a pas tant de cibles que ça de grande taille. Donc des plus petits chiffres. Alors vous venez de traduire Kylutu en polonais, si j'ose dire. Kylutu Polska. Voilà. Et vous vous implantez à l'international. Est-ce que ça va changer ? Est-ce que vous allez faire plus d'acquisitions parce que les pays sont différents, les meurs d'affaires sont différentes ? Oui, l'entreprise va changer parce qu'elle va s'internationaliser, mais le projet France reste intact, bâtir un loueur multispécialiste intégré en France. Et avec des synergies avec l'étranger, comment ça se passe ? Oui, l'étranger nous permet d'utiliser, d'exploiter notre savoir-faire sur un autre territoire. Oui, voilà, mais sur 180 autres territoires, sur combien d'autres territoires ? Commençons par un pays, puisque nous sommes très franco-français, donc il faut apprendre l'international. Dès qu'on maîtrise, on développera sur d'autres pays. Alors vous en êtes à votre deuxième LBO, avec PAI et Sagar, qui étaient l'opérateur du premier LBO. Des LBO majoritaires, mais en même temps, en fin d'année, vous aurez remboursé votre dette d'acquisition. On peut vraiment dire que vous êtes une boîte sous LBO ? Ce n'est plus tellement, puisque nous n'aurons plus de dette d'acquisition, ce en quoi on est assez fiers, parce que ce n'est pas si fréquent. Mais est-ce que ça vous a aidé dans votre croissance, tous ces LBO, ou est-ce qu'au contraire, ça vous a ralenti, bridé ? Non, les LBO nous ont résolument permis d'accélérer la croissance, grâce à des actionnaires puissants et qui nous soutiennent avec des moyens financiers. Mais alors concrètement, ça veut dire que le levier était particulièrement bas ? On avait un levier raisonnable au départ, qui a permis d'initier la croissance, et ensuite on réinvestit tout ce qu'on a pu gagner par la croissance, dans une plus de croissance. C'est ça la clé ? C'est de ne pas endetter la société au-delà de 2-3 ans d'ébit d'art ? Il faut rester raisonnable dans les montages financiers, ne pas faire des montages aventureux, faire des montages qui soient compatibles avec la stratégie, et des montages qui permettent cette croissance. Et en même temps, la croissance permet le LBO, donc on est dans une logique vertueuse, gagnant-gagnant, qu'on aime bien. Merci Xavier Dubois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !